Les axes du projet du cube sont autour de l'accès au droit et à l'information. Donc l'accès au droit principalement autour du numérique. Le quartier QPV Chahouet-Perrière est situé en plein cœur de ville. Et donc la structure est basée en plein cœur de ce quartier prioritaire. Donc c'est une volonté politique. En 2019, il y a eu le rapport Borloo sur lequel était préconisée la mise en place de campus numériques. Les élus ont souhaité créer une structure campus numérique sur la ville. On a eu l'opportunité d'avoir une cellule commerciale qui était vide. Avec le bailleur social a été aménagée cette structure. Les axes du projet du cube sont autour de l'accès au droit et à l'information. Donc l'accès au droit principalement autour du numérique. En direction de la jeunesse, on est labellisé pour l'information jeune. Autour de la médiation numérique, on propose des ateliers informatiques. Alors que ce soit en dehors des temps d'ouverture avec un intervenant extérieur. Ou sinon en individuel, puisqu'on a la chance d'avoir un conseiller numérique au sein de la structure. Il y a également en périphérie du cube, on est en lien avec un centre de formation numérique qui s'appelle ARINFO et qui est labellisé Grande École du Numérique. Qui permet à des personnes avec un faible prérequis de pouvoir accéder à des formations tremplin pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine du numérique. Enfin le dernier axe, c'est autour de l'insertion professionnelle. La mairie nous a sollicité pour être des facilitateurs pour faire en sorte d'être un lien avec les demandeurs d'emploi et les structures dédiées. A savoir pôle emploi et mission locale. Les demandes des usagers, ça va être principalement de l'administratif. Sur des démarches, par exemple, comme une pré-demande de carte d'identité. On va aussi faire tous les ventailles à NTS, bien sûr. On va également pouvoir trouver de l'emploi qui sont gérés par mes collègues. Et on peut aussi être sollicité, en restant dans l'administratif, tout ce qui va être les démarches de la CAF. Avoir une attestation, prendre un rendez-vous à la CAF. De même pour la CPAM, les attestations CPAM, les rendez-vous à la CPAM. Alors aujourd'hui, j'ai eu une demande d'accompagnement juste ici pour une connexion à un compte. J'ai eu un déblocage sur un compte Google et quelques demandes d'impression, de photocopies. Donc des demandes très diverses et variées. Cette petite plaquette qui pour nous est très importante, parce que le cube est sur un territoire et s'inscrit en complémentarité avec deux structures. Donc on a eu à cœur dès le départ, on a été accompagné par l'association BBZ pour travailler autour d'une cartographie des services du numérique, de l'offre numérique à Allonne. Et donc là, elle est agrandie. Donc on y voit les différentes structures qui peuvent faire de l'accompagnement, la médiation numérique selon leur thématique. Le cube, la mission locale, le foyer et le logement, c'est les personnes âgées, le centre social, le service population, la mairie, la médiathèque. Et également ARINFO qui est notre centre de formation numérique. On dispense des formations en individuel. Donc ça, ça va être plus un petit peu à la carte. Donc ça va être sur des temps de rendez-vous. Donc on prend une heure pour... Je prends une heure avec la personne justement pour établir ses besoins, pour mettre en place déjà tout un petit cursus d'apprentissage, que la personne ne soit pas effrayée par l'ordinateur, mais plutôt qu'elle ait envie d'apprendre à s'en servir. Et on dispense également des cours en groupe. Et donc ça se passe soit au cube, soit à la médiathèque ou soit au centre social, qui sont nos partenaires. En termes d'évolution, entre le démarrage en 2019 et maintenant, la structure n'a de cesse d'évoluer. D'ailleurs, elle va être labellisée prochainement Maison France Service, ce qui va permettre de légitimer un peu ce que nous faisions déjà dans nos diverses démarches administratives en direction des habitants. Nous avons, tout dernièrement, nous avons été labellisés Cité de l'Emploi également, depuis cet été, qui fait qu'Allone fait partie des cinq UPV qui ont été éligibles à ce dispositif. Et en sachant qu'on, également, depuis 2020, nous sommes Fabrique des Territoires, qui va permettre de développer un autre axe autour des usages numériques pour transformer la structure en véritable tiers-lieu. Et là, on a tout un travail de mobilisation des habitants autour de cette thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada